Salut à tous c'est Zitax, dans cette vidéo je vais vous parler de Playstation et plus particulièrement de Fortnite. Vous allez voir que les deux sont liés et c'est une histoire assez folle justement que j'avais envie de vous partager. Donc comme vous le savez Playstation ont la possibilité de bannir des joueurs qui trichent, qui insultent des gens ou bien qui font n'importe quoi sur le PSN. Et bien justement là il y a un joueur qui s'appelle Ahmad Jalali, qui jouait tranquillement sur la PS4 et qui s'est fait bannir pour une certaine raison. Vous allez voir que c'est justement lié à Fortnite. Donc comme vous le savez les modérateurs de Playstation ont de certaines règles à respecter. Si les joueurs ne les respectent pas ils peuvent se faire bannir soit un certain temps soit définitivement. C'est justement le cas de Ahmad qui lui s'est fait bannir définitivement du PSN. Donc en gros il jouait tranquillement sur Fortnite, il faisait des petits kills et après avoir tué quelqu'un, justement tué un ennemi, il reçoit un message de cette personne qui l'accuse de tricher. Voilà donc la personne qui s'est fait tuer lui envoie un message et l'accuse justement d'avoir triché. A ce moment là il le menace aussi de dénoncer à Epic Games qu'il triche tout simplement et que justement il aurait des problèmes derrière. Sauf que donc Ahmad il a tout simplement décidé de bloquer cette personne. Juste avant de le bloquer il a envoyé un dernier message qui était justement le message de trop pour les modérateurs de Playstation. Il a envoyé mon père travaille chez Sony, je n'aurai rien et tu seras banni si tu fais ça. Alors là justement c'est lui qui s'est fait bannir donc je vous donne la raison de Playstation, je vous lis ce qu'ils ont mis. Nous vous écrivons pour vous informer que votre compte a été définitivement banni. Nous avons pris cette décision en fonction de votre activité en ligne dans les messages entre utilisateurs. Faire semblant d'être ou par association capable d'influencer un employé de Sony, ses affiliés ou des partenaires tiers et contraires à notre code de conduite. Vous ne pourrez plus accéder au mode multijoueur en ligne, au PSN Store et aux autres fonctionnalités réseau. Vous ne récupérez pas votre compte. Nous prenons la décision d'interdire un compte très sérieusement et nous le faisons seulement après qu'un de nos modérateurs a analysé la situation avec soin. Le support Playstation ne peut donc pas annuler cette décision de modération. Donc voilà, c'est quand même assez ouf que du coup justement en voulant se faire passer pour quelqu'un qui travaille de plus ou moins loin avec Sony, il s'est fait bannir lui. Donc c'est quand même assez incroyable. J'ai tout simplement... J'aimerais tout simplement votre avis dans les commentaires de la vidéo de qu'est-ce que vous en pensez. Moi je trouve ça quand même assez ouf. Mais bon après c'est vrai qu'influencer quelqu'un en lui disant que justement mon père travaille chez Sony, c'est clair que ça peut être mal pris pour les personnes qui gèrent justement tout le côté bannissement sur PS4. Donc voilà. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la bombarde de like, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501